Bonjour Paul Molac et Régine Leviau, vous nous annoncez, enfin vous confirmez en quelque sorte aujourd'hui votre candidature aux élections législatives. Tout à fait. On va se reporter un petit peu quelques années en arrière, puisque vous êtes un peu probablement droit. A l'époque, vous souteniez Emmanuel Macron. Aujourd'hui, vous êtes indépendant. Quelle est cette évolution ? Comment ça s'est passé ? Alors effectivement, en 2017, j'ai fait campagne pour Emmanuel Macron, j'ai voté pour lui. Et je pensais qu'il allait mettre en place véritablement quelque chose qui allait nous permettre de coller au territoire, de voir les problèmes qu'il y avait et de les régler. Or, je me suis aperçu que ce n'était pas du tout comme ça qu'En Marche voyait les choses. En gros, on nous a conseillé, dès qu'on est arrivé à l'Assemblée nationale, de ne pas discuter les lois qui venaient du gouvernement, mais de les voter purement et simplement. Ce qui veut dire qu'en fait, on m'a conseillé de ne plus faire mon travail, qui consistait à regarder les lois et à dire « celle-ci, elle est bonne pour mon territoire ou elle n'est pas bonne pour mon territoire, qu'est-ce qu'il faut changer à l'intérieur, etc. » Donc en fait, on avait une administration qui nous disait ce qu'il fallait que l'on fasse. Donc ça ne pouvait pas cadrer. Et évidemment, quand j'ai vu ça, j'ai dit « moi, je ne peux pas défendre comme il faut les habitants du pays de Plermel et de la quatrième circonscription du Morbihan à l'Assemblée, puisque je n'ai pas de temps de parole, c'est pris par un d'autres, et on nous demande de simplement soutenir le gouvernement, point. » Alors qu'en fait, le député, il est là pour discuter avec le gouvernement, pour améliorer la loi, pour qu'elle colle au territoire, à tous les territoires, y compris chez nous, aux territoires ruraux. Donc ce n'était pas le cas, je n'étais pas entendu, pas écouté. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On trouve un autre moyen de pouvoir être efficace. Donc en octobre 2018, on a, avec d'autres collègues, créé un groupe Liberté et Territoire, et donc on a eu du temps de parole à l'Assemblée pour pouvoir défendre les choses qui sont importantes chez nous. Et c'est quoi les choses qui sont importantes chez nous ? Les services publics, je pense évidemment aux hôpitaux, je pense aux désirs médicaux, le logement, parce que le logement, en ce moment, vous voyez bien, c'est en train de flamber. Et là, j'avais eu une déconvenue importante en 2017, parce qu'il y avait eu une loi sur le logement. On avait été voir le ministère du logement, on lui avait dit « Voilà, pour pouvoir construire en campagne, il faut changer une petite chose dans la loi, pour enlever un terme exceptionnel ». Ils nous ont dit « On va le faire ». Ils ne l'ont pas fait. Donc si vous voulez, moi je veux bien discuter, mais à un moment donné, il faut tenir compte des territoires où l'on est élu, et tenir compte de ce que disent les députés. Autrement, on est une simple chambre d'enregistrement. C'était un petit peu ce qui vous était proposé. Je reviens, parce que vous n'aviez même pas la possibilité de poser des questions. Alors, effectivement, le travail du député pour discuter une loi, c'est de faire des amendements. Donc des changements à la loi. Des amendements de précision, des amendements de demande d'explication. Parce qu'après, le juge, quand il va juger la première fois, il va revenir aux discussions qu'il y a à l'Assemblée nationale. Donc il faut poser énormément de questions, parce que quelquefois la loi, elle n'est pas très claire. Alors, si on n'a pas d'exemple précis, on ne sait pas exactement comment interpréter la loi. Donc c'est important, la discussion. Or, on nous conseillait de ne pas faire d'amendement. Donc de ne pas faire notre travail. Donc ça, ce n'est pas possible. Alors, revenons un peu aux priorités du territoire. Enfin, avec une petite parenthèse crève, parce que du coup, au sein de ce groupe, vous avez pu défendre les langues bretonnes. Et puis d'ailleurs, ce qui a débouché sur le vote d'une loi qui porte votre nom, c'est un temps fort de votre mandature. Oui, alors c'est vrai qu'il y a très très peu de députés qui ont une loi qui porte leur nom. Donc, parce que souvent, les lois, en fait, viennent du gouvernement. C'est rare qu'une loi, en plus, soit votée avec autant d'entrains, à la fois par les députés et par les sénateurs, parce qu'il y avait un accord absolument phénoménal. Je n'ai jamais vu ça. Les sénateurs votant tout ce que les députés avaient voté, les députés, après, revotant tout ce que les sénateurs avaient rajouté. Enfin, bref, je n'ai jamais vu un entrain pareil. Mais j'ai travaillé sur bien d'autres choses. Les violences faites aux femmes, les retraites agricoles, évidemment, les questions de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, par exemple. Parce que quand le gouvernement ne veut pas faire quelque chose, donc le groupe d'opposition, il propose une loi et on la discute. Et si la pression est assez forte avec les associations, avec la société civile, eh bien, on peut changer les choses. C'est-à-dire que quand vous dites qu'on a travaillé sur les sujets que vous venez d'énumérer, ça veut dire concrètement que ça a débouché sur des aménagements législatifs d'une manière très concrète. Complètement. Ça, ce que je voulais citer tout à l'heure, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Alors, le gouvernement n'a pas voulu la mettre en place, mais j'ai vu que le président Macron disait qu'on allait y réfléchir. Donc, comme quoi, la pression, ça joue toujours et ça vient des députés. Même chose pour les retraites agricoles. Ça vient des députés. Et puis, il y a évidemment des projets de loi qui, eux, viennent du gouvernement. Et là, on les discute, comme par exemple la loi EGalim. Donc, qui, à mon sens, sera complétée. Mais c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Et donc, pour les priorités du territoire, vous avez évoqué le problème de logement, mais plus globalement, enfin, il y a le problème qui se pose ici, dans l'ambiance, et le SCOT qui préoccupe beaucoup les élus de terrain. Là-dessus, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, la prochaine loi sur le logement, il faudra que les élus ruraux, les députés ruraux, se fédèrent pour peser sur le gouvernement et dire, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est ça. Donc, établir un rapport de force. C'est comme ça qu'on arrivera à faire pression sur l'administration. C'est faisable. Avec les élus locaux, avec les associations, avec les députés et les sénateurs, on peut y arriver. Et qu'est-ce que vous préconisez, vous, comme solution ? Moi, je préconise que les terrains dont on sait très bien qu'ils ne seront jamais utilisés par l'agriculture soient urbanisés, qu'on puisse faire une maison, donc qu'on puisse construire en campagne. Or, la mentalité de l'administration parisienne, c'est qu'il ne faut plus construire en campagne. Je ne suis pas d'accord avec ça. Quels vont être les autres thèmes de votre campagne ? Alors, les autres thèmes de la campagne, il y a aussi le problème de la justice sociale. Parce que, vous avez bien vu, les hôpitaux, s'il n'y a pas suffisamment d'argent pour la sécurité sociale, parce qu'on fait beaucoup d'exonérations, qui ne sont pas compensées par le budget de l'État, forcément, à un moment donné, on ne pourra pas investir dans les hôpitaux. Donc, il y a la tenue des comptes publics, c'est important. La justice sociale aussi, parce que, vous voyez bien qu'aujourd'hui, tout augmente. Les matières premières augmentent, le carburant augmente, la nourriture augmente, et ce n'est pas fini, parce qu'on est basé sur les hydrocarbures. L'énergie n'est pas chère, ça va être de moins en moins vrai. Donc, il faut vraiment, là, on va être obligé d'augmenter les salaires. Je ne vois pas comment on va faire autrement. Sinon, les gens ne pourront plus vivre. Donc, il y a ça, et puis, passer à une économie qui soit décarbonée. C'est-à-dire d'aller vers l'hydrogène, d'aller vers l'électricité, et évidemment, vers la production. Eh bien, ça veut dire les éoliennes en mer. Si on prend les éoliennes en mer aujourd'hui, si vous prenez le Danemark, ça fait 20, 30 ans que le Danemark a des éoliennes en mer. Aux Pays-Bas, c'est pareil. Et nous, on a 1000 km de côte, et on doit avoir un ou deux champs éoliens aujourd'hui, et un certain nombre qui sont en construction. Ce n'est pas normal. Donc, vous êtes plutôt pour le développement de l'éolien plutôt que le nucléaire, par exemple. Le problème du nucléaire, c'est que c'est cher. Vous savez, le mégawatt, c'est 140 euros, le mégawatt nucléaire. Et encore, on n'a pas l'entretien des centrales qui reste, si vous voulez, radioactif pendant des années et des siècles même. Donc, c'est très cher. L'éolien, par exemple, l'éolien maritime, ça revient autour de 80 euros. La méthanisation, 70. Et le solaire, c'est encore moins cher. Donc, il faut faire du solaire, il faut faire de l'éolien. Alors, l'éolien terrestre, c'est vrai que ça pose de plus en plus de problèmes, parce qu'on commence à en avoir beaucoup, quand même. Mais l'éolien maritime, il y a de la place. En ce moment, c'est la guerre en Europe, à nos portes. Moi, j'ai été clair dès le départ. J'ai dit qu'il fallait soutenir les Ukrainiens, qu'il fallait les soutenir en leur envoyant de la nourriture, en leur envoyant des médicaments, et bien sûr, en leur fournissant des armes. Parce qu'ils peuvent arrêter Poutine. Si Poutine s'arrête là, il n'ira pas plus loin. Autrement, vous savez, il peut essayer de refaire l'URSS. Donc, il va s'attaquer après aux Pays-Baltes, qui sont à la fois dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Et ça, ça peut effectivement poser problème. Et que pensez-vous de sa menace réitérée d'utiliser l'arme nucléaire ? Il faudrait vraiment là qu'il soit totalement fou. Ce que je ne crois pas totalement. Comment vous allez mener votre campagne sur le terrain ? En fait, vous êtes déjà en campagne depuis des mois. On s'est vus régulièrement, un peu partout, sur les manifestations. Alors, je ne peux pas représenter une population si je ne la vois pas, et si je ne la côtoie pas, et si je ne vis pas avec elle. C'est pour ça que je suis né sur cette circonscription. J'ai vécu tout le temps sur cette circonscription. Et je crois relativement bien voir ce que les gens veulent globalement. Mais c'est important d'aller les voir, d'entendre ce qu'ils ont à me dire, parce qu'ils me disent des choses. Quelquefois, c'est juste une parole comme ça, mais on voit bien, par exemple, sur les retraites. J'ai quand même été... J'ai entendu beaucoup, beaucoup de réflexions sur les retraites à 65 ans. Je peux vous dire que ça passe assez mal. Donc, c'est important. Alors, je vais, en plus, faire une quarantaine de réunions dans les différentes communes. C'est déjà prévu. On a déjà demandé les salles. Et pour expliquer, justement, tout ce que je vous explique là. Parce que mon travail, là, je ne le fais pas... Pour moi, je le fais pour l'ensemble de la population. En leur expliquant pourquoi, quelquefois, effectivement, je suis obligé de prendre des décisions qui peuvent être mal comprises, mais je suis prêt à les expliquer. Par exemple, le fait de ne plus suivre une majorité et d'être indépendant par rapport à, si vous voulez, un groupe politique ou par rapport à un président. Je dis, moi, je suis l'avocat du peuple. Et là, vous vous sentez bien dans votre groupe actuel ? Ah oui, parce que dans ce groupe-là, on a un respect énorme les uns envers les autres. On est différents, mais on se respecte totalement. Et il y a cette fibre-là par rapport au territoire, par rapport à la nécessité d'adapter les règlements, les lois au terrain, donc aux gens. Et ça, parce qu'on a des députés très différents. Il y en a qui sont de la Marne, de la Meuse, il y en a qui sont de Corse, il y en a d'autres qui sont d'Occitanie. Et en fait, on s'est rassemblés parce qu'on a vu que le système centralisé ne fonctionnait pas. Ne fonctionnait pas. Et à partir de ce moment-là, on a dit, il n'y a pas 36 solutions, il faut décentraliser, il faut donner le pouvoir aux élus locaux. beaucoup plus de pouvoir qu'ils en ont aujourd'hui. Et donc, du coup, ça crée une communauté, une solidarité, en fait, entre les régions. Alors, oui, il y a une communauté d'idées qui se forme. Et on voit bien que cet aspect-là, qui malheureusement n'a pas été dans la campagne des présidentielles, c'est un aspect particulièrement important. Et les gens, ils sont sensibles, parce que certains m'ont dit, ben oui, mais bon, là, on ne va pas avoir plus de pouvoir pour la Bretagne, etc. Enfin, il y en a qui m'en parlent, effectivement. Donc, du coup, vous êtes confiant sur la pérennité, la reconduction de ce groupe, puisqu'il faut au minimum une quinzaine... Oui, il faut 15 députés pour faire un groupe parlementaire, avoir du temps de parole. Et oui, je suis confiant sur le fait qu'on arrivera à refaire un groupe, parce qu'il y a aussi un certain nombre de députés d'outre-mer et donc qui, eux, sont prêts à nous rejoindre. D'accord. Ok. Et vous, Régine, alors, vous avez quelque chose à nous dire ? Oui, moi, ça fait ma troisième campagne avec Paul. Depuis 2012, on a fait équipe. Paul a été élu. Son travail à Paris, je le suis, mais de mon... De Castambert, j'habite Castambert. C'est avec plaisir aussi que j'avais fait la deuxième campagne. C'était un petit peu déjà différent de la première. Paul avait déjà l'expérience, s'il était bien reconnu sur le territoire. Sur ce premier mandat, j'ai servi un petit peu de relais parce que les gens, peut-être, n'osaient pas aborder directement le député Paul Wallach. Mais c'est vrai qu'après, ils sont tous très à l'aise. Quand je suis en déplacement sur le terrain avec Paul, je m'en rends compte dans les différentes manifestations auxquelles on peut assister. les gens viennent spontanément pour demander, même ne serait-ce que le saluer. Et quand ils ont besoin d'un petit... Quand ils ont un souci, qu'ils ont besoin que Paul les aide à démêler tout ça, ils peuvent prendre rendez-vous directement auprès de la permanence ou de Paul. Vous êtes un relais efficace, opérationnel. Vous n'êtes pas dans l'ombre. Non, mais grâce à Paul parce que le rôle que j'ai, c'est Paul qui me l'a donné. Notamment, on me voit plus sur les périodes aussi quand il y a les voeux en début d'année. Ça permet d'aller à la rencontre des gens. Et puis, il y a beaucoup de communes, même s'il y avait des regroupements, on est autour de 90 encore. C'est très nombreux. 86 communes, oui. Voilà. Donc, c'est vrai que sur les mois de janvier, en général, on se partage un petit peu la période des voeux. Parce que dans les semaines qui viennent, en fait, là, j'arriverai à peu près à faire 44 communes. Donc, je n'arrive pas à faire toutes les communes, mais j'aurais aimé pouvoir le faire. Vous êtes deux. Voilà. OK, merci.